coucou tout le monde j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto horrifique Halloween elle va s'ouvrir comme ça alors c'est un cercueil et quand on ouvre le cercueil comme ça on a un espace décoré et ici à l'arrière on a une petite pochette comme ça que j'ai créé avec le décor et on a des espaces photos en forme de cercueil donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez n'hésitez pas également à regarder la barre d'infos il y a les liens vers tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto salut donc je prends deux grands morceaux de 26 par 12 au niveau des 12 de large je fais un pli à 1,5 d'un côté de l'autre étant donné que c'est plus petit que ma page qui fait 27 je laisse 0,5 en bas 0,5 en haut et puis je colle comme ça ça va s'ouvrir comme ça comme un peu une ouverture sur une porte donc voilà ce que j'obtiens les portes on va ouvrir les portes de l'enfer aujourd'hui les amis alors j'espère que vous êtes prêts je prends un patron imprimé en forme de cercueil je vous ai mis le lien dans la barre d'infos vous n'avez qu'à le télécharger et à l'imprimer sur une imprimante à 4 toute simple normal sans transformer sans agrandir sans modifier comme ça c'est aussi simple pour vous pour moi donc je prends ce fameux cercueil que je vais centrer au niveau de la hauteur je vais faire une marque à la moitié en haut la moitié en bas déjà je fais ça ensuite je le pose sur du papier décor alors moi j'ai pris celui avec toutes les citrouilles comme ça avec les yeux phosphorescent il est caquis derrière je le pose et je refais une découpe faites attention à ce que quand vous le retournez ça ne dépasse d'aucun bord si ça dépasse un peu vous pouvez recouper ensuite on en craint vu que moi j'en fais tout mon patron je le plie en deux et je fais une demi citrouille comme ça donc celle là j'ai dû la prendre dans une chute je fais un demi cercueil comme ça ça c'est pour les découpes à l'extérieur on va placer les aimants mais avant ça je vais couper dans du papier décor deux morceaux alors j'ai pris pour l'extérieur ce papier décor donc à partir du bas j'ai coupé à 25,7 à partir de la gauche j'ai coupé deux morceaux successivement qui mesurent 10,2 je les ai ancrés donc là je vais pouvoir coller celui de gauche mais je ne colle pas encore celui de droite ensuite je vais ouvrir les portes de l'enfer j'ai deux chutes comme ça qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre mais pour autant je vais quand même les utiliser alors faites attention certains papiers on a du mal à savoir l'endroit de l'envers quand on les a coupé ici à les chauves souris qui volent donc c'est l'endroit alors je coupe deux morceaux pareil de 25,7 de haut par 10,2 de large comme ceci donc là j'ai pris dans les chutes là je peux coller ici puisque mes aimants ils vont être adhérés ici donc là je colle ici je colle à gauche et je laisse le reste de côté une fois que j'ai fait ça et seulement une fois que j'ai fait ça je prends mon cercueil je marque la moitié en haut la moitié en bas et je viens coller la partie de gauche alors je le centre bien dans la hauteur avant de coller bien entendu une fois que j'ai fait ça là je vais pouvoir prendre mes aimants donc je vais en prendre quatre parce que le but c'est que ça tienne bien et on a quand même une grande page vous savez que moi j'adore halloween et j'utilise les albums pour pour nos photos d'halloween et donc je veux que ça tienne solidement donc j'en mets un là un là je remets un morceau de scotch côté collant vers le haut et là j'ai imposé mes deux autres aimants et je les fais adhérer en face une fois que j'ai fait ça je peux venir coller ce papier ici celui là ici et celui ici comme ceci voilà voilà pour l'extérieur de ma page on va s'occuper de l'intérieur je prends cette page et elle est comme ça à partir de la droite je coupe un morceau de 20,7 mais la chute de côté à partir du bas 26,7 et je mets la chute de côté également ensuite je vais prendre mon petit cutter rotatif comme ça et je vais venir ouvrir le bas pour faire une pochette donc là j'ai déjà je vais en rire ici derrière la pierre tombale et je m'arrête au niveau de la gauche de la croix ici je vais ouvrir de l'autre côté de la pierre tombale et je m'arrête au niveau du chaudron ici à gauche j'ai détouré toute cette partie là je viens l'ancrer avec de l'encre confit alors voilà ce que j'obtiens donc j'ai ancré les bords ici j'ai ancré aussi les bords tout autour je viens le prendre dans ma chute dans la chute la plus grosse je viens prendre cette partie là je laisse la partie avec les citrouilles de côté donc je coupe la partie du haut je coupe une chute de 17 cm en fait je vais venir coller cette partie là sur la partie ici par contre je fais attention parce que elle est un tout petit peu plus basse que ma pierre tombale ici la plus haute donc je fais attention de coller le papier quand même de façon à ce que on voit tout le papier décor à l'arrière une fois que je suis sûr de mon coup je ne bouge plus je mets de la colle et puis je colle comme ça voilà ensuite pour coller cette partie là je viens mettre de la colle ici 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 en bas je fais un fin liseré tout en bas ici je viens mettre de la colle sur la partie haute en fait qui entoure les pierres tombales sur la partie haute je veux qu'elle tienne bien donc je viens bien la coller et à gauche à droite et en bas je n'en mets pas voilà comme ceci et je viens coller ça par dessus j'ai collé toute la partie haute pour pas qu'elle s'abîme quand on va manipuler l'album repassez bien pour que ça colle comme ça ça évitera que quand on manipule ça s'abîme alors pour finir notre page 1 j'ai glissé ici deux espaces photos en forme de cercueil j'ai repris tout simplement mon gabarit de base j'ai coupé dans le papier mandarin qui fait orange citrouille de découpe voilà et puis ça sera nos espaces photos on les met ici écoutez s'il nous reste du papier à la fin on pourra venir à ce moment là décorer mais pour l'instant on va laisser comme ça voilà pour cette page qui est maintenant terminée j'espère que ce tuto vous aura plu je vous retrouve demain pour la suite du tuto pour la page 2 vous ça vous avez bien plus la dernière fois quand je faisais une vidéo par page donc je vais faire pareil n'hésitez pas à me dire si ça vous convient également moi je vous fais plein de gros bisous n'oubliez pas de regarder la barre d'infos j'ai mis tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités je vous dis à bientôt pour la suite du tuto gros bisous